Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de la souffrance des âmes sœurs qui se pensent être dans un lien d'âmes jumelles. Alors cette vidéo elle est complexe pour moi à tourner parce que une fois que vous postez une vidéo sur internet c'est comme ça elle ne vous appartenez plus et je ne sais pas quel impact cette vidéo aura sur vous. Et ça m'inquiète quand même je vais vous l'avouer donc déjà j'aimerais commencer par vous dire de vraiment prendre soin de vous voilà et je pense qu'elle va être aussi complexe du coup à accueillir si c'est votre cas. Si vous êtes une âme sœur qui se pense être âme jumelle ou une âme jumelle mais qui est en face d'une âme sœur sombre aussi c'est possible. Mais ça bon on ne peut pas le savoir avant d'avoir rencontré notre âme jumelle. Quoique généralement quand on est âme jumelle on le ressent on a toujours su qu'avec une personne pour nous. Bon bref passons. Donc déjà la souffrance elle va commencer dès le début tout de suite au moment de la rencontre on va avoir une espèce de coup de foudre soit vous soit l'autre. Mais on va souffrir de nous sentir magnétisé comme ça par la personne en face. Mais qui va pas du tout nous plaire qui va pas du tout nous correspondre qui en fait ça va pas matcher on sait pas trop pourquoi on est attiré par cette personne. Mais voilà intellectuellement ça match pas trop le corps ça matche généralement pas du tout c'est à dire la personne elle nous plaît pas. Et ça crée une espèce de gros choc mental en fait. Une espèce de brouillard en fait voilà. Et on peut déjà souffrir de ça en fait. Souffrir d'être attiré. Ouais par une personne qui nous attire pas qui nous correspond pas. Ensuite on va souffrir parce qu'on va avoir des difficultés à commencer la relation. Ou la pérenniser la stabiliser. Donc ça ça peut causer des souffrances surtout mentales. En fait la souffrance quand on est âme sœur ou en tout cas quand on a une âme sœur sombre en face de nous ça va être surtout des souffrances mentales. On va cogiter en fait. Ensuite on va souffrir des mensonges de l'autre. Alors pas par omission comme dans un lien d'âme jumelle où il peut y avoir des mensonges involontaires et je dirais comment je pourrais les appeler. Dû à la dissociation en fait. Là non ça va être des mensonges vis-à-vis de leçons karmiques parce que c'est des relations karmiques du coup. Et ça va être des gros mensonges du style mentir sur le nom, le prénom, la profession, l'adresse. Voilà la personne elle va pas vouloir vous donner son adresse. Ou elle va vous donner une fausse adresse ou un truc comme ça. Ou mentir sur son âge. Ben voilà. Donc il y a des gros mensonges, ça fait beaucoup souffrir. Ensuite on souffre d'obsession. Voilà. L'autre on l'a tout le temps dans la tête, on peut plus rien faire. On se sent comme piégé en fait. Voilà. Il y a une obsession, ça tourne en boucle en fait dans la tête. Voilà. C'est surtout mental. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne tout le temps. Ensuite on est harcelé de signes. Et le mot harcelé n'est pas assez fort. Même l'obsession c'est pas assez fort je trouve. Mais voilà, on est harcelé de signes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut avoir plus de 15 signes par jour, c'est pas normal. Et ça nous met dans une espèce de... Comme de tempête. Comme si on était pris dans une espèce d'ouragan quoi. Voilà. Ça, ça nous fait beaucoup souffrir. Beaucoup. Ensuite on peut souffrir vis-à-vis de l'augmentation de la spiritualité. C'est-à-dire que la rencontre avec l'âme sœur sombre, ça va vous faire augmenter votre spiritualité. Et ça c'est pour ça que vous pensez être dans un lien d'âme jumelle. Parce qu'on dit, ouais, l'âme jumelle permet un éveil en fait. Et souvent l'éveil, on va l'entendre d'un point de vue spirituel. Alors que c'est pas ça. L'éveil que provoque l'âme jumelle, c'est l'éveil des 4 corps de conscience. Des 4 consciences en fait. Pas seulement spirituel. Et du coup avec l'âme sœur sombre, voilà, on a un éveil spirituel. Et du coup on est bombardé de signes, de télépathie, de clairaudience, de clair sans chance. On peut avoir la sensation que l'autre il est près de nous. Voilà, comme une espèce de parasitage. Souvent l'autre on a la sensation de l'avoir sous la peau, dans la peau. Voilà. Ensuite on va souffrir parce qu'on va avoir une très grande difficulté à travailler sur nous. Pas parce qu'on fait pas les efforts ou qu'on est bête ou qu'on sait pas faire. Non. C'est on a du mal à travailler sur nous parce qu'en fait on se perd dans le concept âme jumelle. Parce qu'on l'est pas. Ou en tout cas c'est pas notre âme jumelle en face. Du coup on se perd dans le concept. Donc voilà. On travaille sur quelque chose que l'on ne comprend pas intrinsèquement, intérieurement. On n'est pas en train de vivre ce lien. Et du coup on n'arrive pas à travailler vis-à-vis du lien. Et l'autre du coup derrière ne nous guide pas. Vous voyez quand vous êtes âme jumelle, votre travail il est presque un peu inné. Parce que l'autre vous guide, il est toujours là l'autre. Alors que là, non. Donc l'autre ne vous guide pas, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de lumière en fait. Voilà, il n'y a pas de lumière. C'est très compliqué. Très très compliqué. Le lien il est obsédant, collant et humiliant. C'est vraiment des liens qui nous laissent comme si on était laissé pour mort en fait. Et c'est vraiment des relations qui sont très humiliantes. Ça peut être des relations où vous harcelez l'autre. Vous êtes incapable de vous passer même 10 minutes de l'autre. Et quand je vous parle d'obsession, c'est à ce point là. C'est des dépendances très fortes. On a l'impression qu'on va mourir sans l'autre. C'est horrible. C'est vraiment... C'est un putain de piège. Ensuite voilà, on souffle parce qu'on a la sensation d'être laissé pour mort. C'est vraiment horrible. Et plus ça avance et moins ça va. Plus ça avance, plus... Voilà, des fois l'autre peut revenir et plus il repart. Et plus vous vous sentez mais mal. Vous vous sentez lessivé. Comme si vous lui donniez votre énergie en fait. Alors, on a aussi des jeux de pouvoir dominants-dominés qu'on pourrait associer à une attraction-répulsion. Mais c'est pas ça. C'est vraiment des jeux de pouvoir de domination. Et il y a souvent, voilà, ça se retrouve souvent, des insultes. Beaucoup d'insultes. Voilà, si l'autre en fait vous insulte, c'est que c'est pas une âme jumelle. Et vous n'avez pas à être avec une personne qui vous insulte. Et plus rarement, il peut y avoir aussi des coups. Voilà. On peut vous voler vos sous. Il peut y avoir un rapport un peu extrême et étrange à la sexualité aussi. Voilà. Ça, souvent, c'est plus rare. Mais ça peut arriver. Parce que souvent, la relation, vu qu'elle n'a pas réussi à prendre, en fait, à être mis dans la matière. Donc souvent, elle est à distance. Et du coup, le fait que ça n'a pas pris et que vous êtes à distance, on vous protège. C'est-à-dire que la personne, elle ne peut pas vous donner un coup si elle est à distance, vous voyez. Par contre, vous voulez de l'argent et avoir des abus sexuels du style, envoyer des photos ou des trucs comme ça, ça n'a pas arrivé à distance, vous voyez. Donc faites attention à vous. Voilà. Si vous n'êtes pas avec l'autre, c'est que la vie, elle vous protège. Et la souffrance des âmes sœurs qui se pensent à âmes jumelles, vous allez commencer à rentrer dans ce que vous pensez d'être dans le lien d'âmes jumelles. Vous allez commencer à travailler, vous allez lire plein de trucs, vous allez écouter plein de guidances, plein de trucs comme ça. Et en fait, rien ne bouge. Il n'y a rien qui se passe. Ni dans votre vie, ni dans celle de l'autre. Dans votre vie, si vous n'avez pas de travail, au bout de 10 ans, vous n'aurez toujours pas de travail. Vous serez en fait à la même situation. Mais je dirais que même pire, non seulement ça n'évolue pas, ni de votre côté, ni de l'autre côté. Mais votre état, il va s'empirer. En fait. Votre état, il va s'empirer. Surtout votre état mental. Voilà. Parce qu'en fait, vous êtes tout le temps dans le sacrifice de vous-même. Vous allez être dans le sacrifice de votre corps, dans le sacrifice de vos besoins, dans le sacrifice de votre énergie, dans le sacrifice de votre individualité, de votre intimité aussi. Voilà. Et en fait, la leçon que cette âme sœur sombre est venue vous apprendre, c'est de sortir du sacrifice. Voilà. Du coup, ça, voilà. S'il y a bien une clé que vous devez réussir à retenir, c'est sortir du sacrifice. Voilà. Pensez à vous. C'est hyper compliqué, ce que je vous dis, parce qu'en plus, ces liens-là, ils sont vraiment collants. Ils sont absorbants. Vous les avez sous la peau, en fait. Et donc, vous n'arrivez pas à vous en détacher. C'est vraiment très, très compliqué, ces relations-là. Et vous voyez, j'ai du mal à verbaliser, quoi. J'ai du mal à le sortir, quoi. Voilà. Du coup, ouais, ça n'évolue pas. Et pire encore, pire encore, ça va s'empirer. Vateta, vraiment, elle va s'empirer. Ça sera de pire en pire. Et... Voilà. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'était vraiment prendre soin de vous. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai pu dire, allez voir la vidéo sur laquelle je l'ai fait. OK, c'est votre âme sœur. On fait comment maintenant ? Voilà. Essayez d'aller voir les vidéos que j'ai faites sur les âmes sœurs. Sur les sacrifices aussi. Voilà. Essayez de voir votre polarité. Généralement, quand vous êtes une âme sœur, il n'y a pas de polarité qui va ressortir. Mais vous avez forcément une blessure. Soit le rejet, soit l'abandon. Et voilà. Essayez de travailler sur vos blessures. Essayez de travailler sur vos peurs. Et surtout, sur votre état de sacrifice. Voilà. Pour reprendre votre pouvoir personnel. Restez pas seul aussi. Faites-vous aider par des professionnels de la santé. Je ne sais pas, aller voir des psys, par exemple. Je ne vous dis pas que vous êtes fous. Je ne vous dis pas que votre lien n'existe pas. Cette relation, elle existe. Une relation d'âme sœur sombre, c'est une relation puissante. Voilà. Mais voilà. Faites-vous aider. Ne restez pas seul. Et surtout, prenez soin de vous. Voilà. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501